Norbe Zongo parle de Thomas Sankara. Je faisais une confidence que Sankara m'a faite. En fait, il faut que j'explique comment on s'est connu avec Sankara. On s'était connu. J'étais instituteur à Barsargo. Je vivais avec un konaté à la Sane, qui est l'ami d'enfance de Sankara. Et quand Sankara quittait Antanabe, il venait, c'est lui qui faisait la cuisine, puisque les vacances universitaires finissaient avant les vacances de l'école primaire. Donc quand il venait chez Konaté, c'est lui qui faisait la cuisine et bon, on vivait ensemble. Konaté et moi, on vivait ensemble. Donc c'est comme ça que je l'ai connu. Et en 1984, on m'a fait venir du Cameroun pour dire qu'il y avait eu la révolution et s'il me proposait de venir pour occuper un portefeuille ministériel. Et on avait débattu et je lui avais dit comment ça allait se terminer. Et à son âme, je lui avais dit que, bon, je le connais. Lui, je le connais. Mais je sais que les autres sont venus pour gérer un pouvoir. Ils ne sont pas venus pour faire une révolution. En fait, la révolution, c'est lui qui l'a proclamée. Après. Mais les autres sont venus pour... Je lui ai dit, mais tu vois, ils vont t'écarter parce que je sais comment ta rigueur et tout ça, tu vas empêcher de manger. Et c'est pour ça que tu vas mourir. Donc, j'expliquais et je lui ai dit, moi, je ne reste pas parce que ça ne m'intéresse pas. Je vais partir. Et bon, je résume nos discussions comme ça. Et c'est quand je suis rentré, en 87, on allait à Bourja, au retour. Parce que c'est là où Fouette lui a dit que c'est son dernier sommet. Ça a été dit devant nous. Et on revenait. Et il a fait bouger tout le monde derrière l'avion. Il m'a appelé. Pour me raconter, effectivement, que tout ce que je lui avais dit, c'est tout ce qui est en train d'arriver. Et en tout cas, ce qu'il m'a laissé entendre, c'est que, bon, ce jour était compté. Et que c'était chouette. On était en J87. Donc, c'est ce jour qui m'a raconté comment on l'avait induit en erreur, comment les choses se passent au sein du Sénère, et qu'on s'apprête à mettre tout ça sur sa tête. Et que, lui, par conséquence, il avait, il a entrepris de reprendre tous les anciens qui avaient été dégagés. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux ? Il me l'a dit. Maintenant, je sais qu'à sa mort, c'est le Front populaire qui a pris les mesures. Mais il y a des écrits à l'heure actuelle tendant à démontrer qu'effectivement, il avait pris des mesures qui n'avaient pas été publiées pour reprendre les enseignants. Mais toujours est-il que ce n'est pas lui qui les a prises, ces mesures.